c'est la famille bienvenue sur notre chaîne berce promas tv je suis tombé sur une vidéo de roseline là yo où elle parlait de son mari les gens se demandent pourquoi elle est trop elle notre son mari beaucoup de gens se disaient que ah c'est pas que son mari c'est un gigolo elle est chantée de travail elle amène l'argent à la maison elle est sortie et donner les explications par rapport à ça que c'est loin de ce que vous pensez là oui cet homme là vous croyez que je peux me grand pas les fois cet homme c'est je ne peux pas cet homme c'est mon manager c'est lui qui négocie mes contrats c'est lui qui me guide c'est lui mon conseiller c'est lui donc quand on rapporte l'argent dans ce couple c'est comme ma musique c'est grâce à lui quand on fait un bon club c'est lui qui amène les dons c'est lui il est mon mari donc vous comprenez un peu ça te rappelle je me rappelle un couple comme Beyoncé et Jay-Z l'autre comment on appelle l'autre là Asap c'est Asap qui est là et Cardi B que je suis comme ça en Espagne et l'autre au Cameroun Sandrine Nanga et Ada Kenji Libyanka et son manager qui est son gars les gens m'ont dit ah l'argent il sort c'est mauvais non c'est l'origine là elle te dit qu'ils ont fait combien 12 ans oui elle a dit ou c'est 12 ou 14 ans oui c'est le couple de depuis c'est pas les histoires de que ou peut-être c'est fait l'argent on est parti prendre un jeune gars oui pour venir non 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 c'est un vieux couple se connaissent depuis vous comprenez un peu la même chose se passe avec Boulibyanka que les gens critiquent voilà même Daphne qui s'est mariée avec son mari l'assessent son ami d'enfance oui on dit ah tu n'as pas pu trouver mieux comme l'homme africain est toujours bizarre dans sa manière de penser l'homme africain ne peut pas voir quelque chose de bien il dit non c'est bien il faut qu'il sorte que non 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 et elle pouvait trouver mieux oh Daphne pouvait s'y oh Sandrine Nangafe Libyanka mon frère non 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 c'est Rousseline là yo c'est son mari vous êtes deux là s'entendent depuis vous voyez tu es le nord tu es son mari il dit qu'elle connaît son mari quand il vivait encore dans l'entrée dormi donc il chante qu'elle pisse encore dans le seau vous comprenez un peu donc vous t'ai dit qu'ils ont souffert ensemble ils ont waouh ensemble comme on dit là comme vous pensez certains j'avais dans les besoins que non quand Rousseline là yo est devenu fameuse elle est partie prendre jeune gars est venu dire que je vais non j'ai une relation de depuis mon frère de depuis en tout cas je vous mets un peu la vidéo vous me allez suivre hein je vous laisse aller avec la vidéo on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo hein la famille bisous et hasta pronto bonjour le mimi love j'espère que vous avez bien oh le mimi love quelle bénédiction écoutons cette vidéo de Rousseline lào qui honore son mari qui nous parle de ses débuts et qui nous dit comment elle respecte son mari quel amour elle a pour son mari elle nous explique tout dans cette vidéo elle nous donne tout son histoire comment quand elle allait dans la chine voir son mari dans sa chambre il n'avait même pas de toilette eux ils faisaient encore pipi dans le seau on peut aimer un homme comme ça et Dieu l'a béni écoutons son histoire elle est belle à écouter c'est une très belle histoire écoutons la partagez les amis abonnez-vous moi je l'ai connu il était d'une petite maison comme ça c'était un très couché bref un très couché là il n'est pas du studio j'ai dit un très couché vous connaissez un très couché d'avant là c'était ça quand j'arrive même là c'est dans ça il fait pipi et puis on s'en va et puis il s'en va verser mais depuis lors je l'ai connu on s'est plus quitté jusqu'au jour d'aujourd'hui lui et moi on a fait on a fait on va dire au juste jusqu'au jour d'aujourd'hui on va maintenant dans 12 ans c'est pourquoi la dernière fois à ma presse partie quand j'ai dit que je dis merci à mon mari parfois quand je crie les gens mais pourquoi vous êtes bête comme ça quand j'ai dit quand j'ai crie là-haut est-ce que je vous ai dit que c'est si Chewe j'ai crie ou bien je l'insulte pour dire que ah mon mari pourquoi tu n'as pas fait jamais quand tu regardes dans les yeux de Chewe même tu peux crier sur lui quand tu regardes dans les yeux de Chewe moi tu la scène pas tout on est passé tu peux crier sur lui même si on m'a payé or même si on a mis tout l'or du monde pour me donner il n'y a qu'à crier sur lui qui va me faire manger là il y a dit c'est lui qui s'enchaîche le contrat et puis il mange c'est lui qui s'enchaîche le contrat et puis on dit assis dans la maison il y a un tableau derrière moi sinon il n'a jamais pensé c'est qu'un jour il y a m'assoit tu lis et puis il aura décoration c'est lui qui juge mes contrats aujourd'hui si il a touché 10 millions c'est lui qui a fait qu'il a touché 10 millions si mes chansons prennent aujourd'hui c'est lui qui pose bien la communication il dit faut faire comme ça faut faire comme ça faut faire comme ça tu vas voir que ça va marcher le jouement écrit ici c'est comme si il s'entendait maudit mes enfants c'est comme si il s'entendait maudit mes enfants ou bien il y a m'assoit l'insulté devant vous c'est comme si il s'entendait maudit mes enfants c'est comme si il s'entendait maudit mes enfants j'ai deux garçons c'est pas pour dire que c'est une go des maîtres qui disent à ma espèce c'est la dj j'ai deux garçons j'ai deux garçons c'est l'amour de ma vie c'est toute mon existence existante bébé bébé il y a une existence il y a des dictionnaires mais il y a une existence c'est toute ma vie je peux m'asseoir sur tous les plateaux toutes les chaînes de télé tous les plateaux télé et puis parler de lui comme je suis en train de parler du président de la république papado oui oui je parle de lui comme je suis en train de parler de Macron je parle de lui comme je suis en train de parler des vrais hommes et puis je regarde pas le président qui est à côté de moi ou bien le ministre qui est à côté de moi sachant qu'ils vont me draguer non non je suis certifié légalisé j'ai deux bagues sur mon doigt c'est pas permis à tout le monde merde on m'a donné l'iphone 15 toi tu me peux toi tu vas parler à moi on dit qu'il y a l'iphone 15 toi tu vas venir me parler tu vas expliquer quoi devant moi qu'est-ce que je peux encore donner ah tu vas expliquer quoi tu vas me dire quoi tu vas me dire quoi tu vas me dire quoi qu'est-ce que je peux encore donner oui